Bonjour à tous, bienvenue sur Bana, émission de l'église de l'Arche de Paix, consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une église forte. Aujourd'hui nous allons aborder le thème, le repos selon Dieu. Nous vivons dans une société de plus en plus compétitive. En effet, ces dictats étant de plus en plus forts, quel que soit le domaine, entraînant ainsi une fatigue autant physique que mentale. C'est pourquoi nous avons besoin de repos, afin de pouvoir nous ressourcer pour préserver notre salut et notre bien-être. Et pour nos femmes, ce repos a un impact direct sur notre rôle d'aide et notre épanouissement personnel. Le repos signifie détente. Ce terme désigne le fait de cesser une activité fatigante pour se délasser, permettre au corps et à l'esprit de se régénérer. Autrement dit, c'est l'état d'une personne sans inquiétude ni préoccupation, dont rien ne trouble la tranquillité. Voyons ensemble ce que disent les Écritures. Exode 20, verset 11, dit ceci. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. À la lecture de ce passage, nous voyons que Dieu lui-même nous donne non seulement l'exemple du repos, mais nous en montre la nécessité. De sorte qu'il fait du septième jour un jour sanctifié. Un jour consacré à l'Éternel, comme leur donne Exode 35, verset 2. On travaillera six jours, mais le septième jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Face à la pression de ce monde et ses exigences, comment garantir ce repos ? Voyons ensemble trois éléments. Premier élément, nous devons apprendre à rester quotidiennement dans la présence de Dieu. Il est écrit dans le Somme 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer signifie résider, habiter. En d'autres termes, celui qui habite dans sa présence bénéficie de son repos. Ceci correspond au temps que nous passons chaque jour dans la prière et la méditation de sa parole. À cela s'ajoutent les moments de jeûne, de retraite, de partage de la parole de Dieu avec le Fabi. Deuxième élément, il est important de savoir reconnaître ses limites. Car bien souvent, nous cherchons des solutions en nous appuyant sur nous-mêmes ou sur autrui. Or, en nous reposant sur Dieu, nous faisons preuve d'humilité devant l'Éternel. Matthieu 11, verset 28 le dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. » En effet, reconnaître nos faiblesses, notre état de fatigue physique comme spirituel et prendre le temps de se ressourcer dans la présence de Dieu nous permet d'entrer dans un repos quand monte la pression du monde. De plus, cela contribue à notre salut et également à celui de nos proches. Car c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Esaïe 30, verset 15 Troisième élément, obéir quotidiennement aux instructions que le Seigneur nous donne comme nous le recommande Matthieu 11, verset 29 « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Malheureusement, nous avons tendance à obéir partiellement ou ignorer les instructions du Seigneur cherchons toujours à trouver des solutions par nous-mêmes. Mais la Bible ne dit-elle pas qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ? Lamentation 3, verset 26 C'est pourquoi, bien que nous vivions dans un monde où nous sommes constamment sollicités à nous appuyer sur nos dons, qualités et compétences, si nous voulons bénéficier du repos de Dieu, nous devons apprendre à dépendre entièrement de Lui. Comment faire ? Apprendre au quotidien à faire de l'Éternel notre Seigneur, reconnaître sa souveraineté en le laissant agir dans nos vies. Comme le psaume 23, verset 1, nous l'atteste « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. » Veillons donc à préserver cet héritage céleste qui est le repos, de sorte que nous soyons des femmes confiantes et fortes, bâtissons pour le royaume de Dieu, nos vies et nos familles. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur BANA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada